Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atécac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40, faite en cours de séance le 10 avril 2014. A 17h14, cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien qui abandonne 40 points par rapport à la clôture précédente. On passe sous la moyenne mobile à cette séance qui devient décroissante. Donc attention, elle peut marquer à présent un rôle de résistance. On est à la limite du retracement de Fibonacci. Si on clôture en dessous, ça ouvrirait la voie à aller chercher le suivant, les 4376. Mais si on venait sur ce niveau, on peut s'attendre à des zones de support très intéressantes. Notamment ce retracement, la M20, et le support de la fourchette d'Androus Orange. Donc triple support si on venait consolider à cette hauteur. D'autant plus que la M20 est croissante, ce qui veut dire qu'elle pourra jouer un rôle de support. Et cette M20 n'a pas été sollicité depuis cette bougie du 25 mars. Or, généralement, on vient s'appuyer dessus. C'est la loi du retour à la M20. Alors on réalise pour l'instant un rami baissier. Puisque vous voyez que le corps du jour est rouge. Et il est avalé entièrement par le corps vert de la bougie précédente. C'est un rami baissier. Donc ça, ce n'est pas très bon. Surtout qu'il est plutôt d'ampleur, ce corps rouge. Maintenant, les indicateurs techniques ne sont pas si en souffrance que ceux-là. J'avais signalé hier quelque chose de pas bon sur le stochastique. Puisqu'on avait quitté la zone de surachat après avoir croisé le signal. Par contre, le MACD lui reste positif au-delà du signal. Et le stochastique et le momentum restent positifs. Donc tout n'est pas à jeter. On est malgré tout en tendance haussière. Puisque au-dessus de la M20 croissante. Mais il est vrai que les signaux négatifs commencent à s'accumuler. Alors, on remarquera que cette zone support, par contre, tient toujours bon. Il ne faudrait pas que ça casse. Parce que sinon, il y a de fortes probabilités quand même qu'on aille visiter la M20. Si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant. Au contact de cette zone support. Soit vous attendez les supports suivants. Cette zone, là, donc entre les 4376 et les 4362. Entre le retracement de Fibonacci, la M20 et le support de la fourchette d'Androus Orange. Après, on peut éventuellement attendre le retracement de Fibonacci suivant. Des 50% qui correspond avec un pullback sur l'ancienne fourchette d'Androus Rose. C'est la zone des 4339 points. Si vous êtes baissé sur l'indice, attention, nous sommes malgré tout toujours en tendance haussière. Donc, soit vous shortez maintenant avec des stops serrés. Soit vous attendez de venir tester les zones de résistance. Donc, la M7, 4438 points. Et puis, plus haut, eh bien, ce sera ce segment oblique mauve, là, qui correspond également avec les plus hauts annuels. 4497 points. Et légèrement au-dessus, vous avez la médiane de la fourchette d'Androus Orange, les 4506 points. Et encore au-dessus, la Bollinger supérieure à 4525 points. Pour résumer cette analyse technique, eh bien, nous sommes toujours en tendance haussière malgré cette séance de baisse assez significative. Les supports, pour l'instant, tiennent bon, mais ça reste fragile. Par contre, la M7 s'est retournée à la baisse. Et ça, c'est pas très bon, parce que ça veut dire que même si on rebondissait, eh bien, on pourrait se heurter à cette résistance. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?